bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'unboxing donc aujourd'hui on va s'occuper du zoom h1 qui est un enregistreur numérique donc il s'est enregistré en stéréo donc comment on a les deux micros donc et on peut lui brancher aussi en externe un micro externe de type micro cravate etc donc alors on va procéder au déballage dès maintenant alors donc cette partie là donc ça a assez bien emballé donc voilà l'intérieur du carton ça a l'air assez bien organisé donc plutôt gage de bonne qualité donc on va regarder un petit peu plus voilà le contenu à l'intérieur donc je vous laisse ici le modèle voilà donc on va étudier un petit peu l'intérieur donc tout d'abord voilà on voit qu'il est livré déjà de suite avec sa carte sd donc là c'est une carte de 2 gigas donc c'est une micro sd oui 2 gigas donc c'est 2 gigas et avec son adaptateur si nécessaire donc là on voit toute la partie la partie notice donc on va regarder un petit peu ce qu'il ya avant de s'attaquer vraiment au micro à l'enregistreur voilà donc la petite carte sd voilà et là donc c'est toutes les toutes les notices et logiciels livré avec donc on a pour la sd card les précautions habituelles hendi recorder recorder pardon voilà et là on voit qu'on a un petit téléchargement possible de cubase le donc c'est un petit logiciel d'enregistrement de séquences musicales donc là ça va permettre notamment de faire du multi piste ce que ne fait pas naturellement le h1 mais que font d'autres modèles comme les h4 je crois donc donc sans le verra éventuellement une autre pour une autre vidéo voilà donc là on en finit avec toutes ces petites notices donc voilà on a ça en plus ok donc ça c'est le quick start guide donc là c'est juste pour démarrer rapidement avec avec l'enregistreur donc là c'est la petite notice je sais pas si vous voyez bien donc la petite notice un peu détaillé donc éventuellement je vous la mettrai en fichier pdf voilà alors ensuite on va regarder vraiment le contenu voilà ce qui nous intéresse vraiment c'est l'enregistreur à l'intérieur donc on va déballer on voit qu'il est fourni avec une pile ce qui est une bonne chose d'origine donc c'est bien emballer je pense que ça a bien bien supporté le les éventuels chocs liés au transport donc on va prendre ce h1 voilà donc pareil un très bonne qualité d'emballage alors c'est très très c'est très très léger donc il n'y a pas de sans la pile c'est vraiment quelque chose de très simple on va regarder un petit peu plus l'intérieur donc allez on va on va déscotcher et on va regarder de suite voilà alors voilà le le zoom h1 donc voilà sur le côté donc là on voit il ya l'écran donc j'ai pas encore allumé j'ai pas mis de fil donc là sur ce côté là donc là on a la petite prise line out voilà donc là c'est par exemple alors ils mettent un casque donc effectivement c'est soit pour sortir sur une chaîne fille soit avec un casque audio là juste en dessous on a les touches les touches de volume voilà donc là ça permet d'augmenter le niveau et en bas donc c'est la partie sd card voilà donc ça qu'on regardera à nouveau donc si on le tourne dans l'autre sens là on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'éléments de base en haut donc là ça commence par une prise liné mais cette fois côté micro donc c'est à dire si on veut brancher un micro cravate par exemple donc ce qui sera le cas dans une prochaine vidéo et donc là en dessous on a le les niveaux d'entrée donc ça ce qui est important justement c'est ce qui va nous permettre de d'augmenter diminuer la puissance du son en entrée ensuite on a la partie vraiment lecture enregistrement donc c'est là qu'on va pouvoir avancer reculer mettre à la poubelle toutes les tous les parties d'enregistrement qu'on qu'on va mettre sur le sur ce petit enregistreur donc ensuite alors on a le hold et là le bouton d'allumage ainsi que la prise usb tout en bas si on veut le si on veut le brancher à l'ordinateur donc et puis là on voit effectivement les deux micros ici donc pour avoir la partie stéréo donc alors on va prendre la pile qui est fourni avec ici on va essayer de la faire glisser sans casser la totalité de l'emballage voilà donc là donc je le fais en même temps que vous il n'y a pas de je n'ai pas préparé à l'avance je fais du direct voilà donc on déballe ensemble donc alors la petite pile on va essayer de la voir quand même il a l'air assez difficile donc voilà alors je prépare la pile pour le lecteur donc alors l'emplacement donc se trouve ici donc à l'arrière donc on va maintenant essayer de la mettre donc alors là on voit qu'il y a une petite flèche on va pousser donc dans ce sens et mettre la pile donc le côté plat évidemment sur le ressort comme d'habitude voilà on place la pile on referme voilà donc là on a la pile voilà donc je n'ai pas mis encore la sd card donc on va regarder aussi côté emplacement sd card donc je sais pas comment ça s'enlève donc ça a l'air d'être comme ça alors donc là ça va plutôt être le format micro sd donc alors on va prendre une autre carte sd voilà qui est un petit peu dérouillé voilà donc là on a quand même l'adaptateur ça ce qui est bien de livrer les produits avec adaptateur ça aide toujours donc on va prendre la petite carte sd qu'on va insérer ici dans l'adaptateur voilà donc je regarde s'il ya un sens prédéfini j'imagine que oui donc alors voilà donc là j'insère la carte donc dans ce sens là c'est à dire que là on voit vous voyez l'écran et on voit la petite carte ici comme ça voilà donc là j'enfonce voilà jusqu'à entendre un petit clic quand il ya le petit clic c'est que c'est bon et on peut refermer ce petit cache en fait qui finalement s'ouvre juste comme ça avec les ongles ok donc voilà alors j'ai pas précisé tout à l'heure je n'avais pas vu non plus à l'arrière donc on peut faire des réglages sur le micro donc il ya le bouton off on pour la partie low cut alors low cut ça veut dire qu'on coupe les fréquences basses voilà donc ça ça doit ça doit dépendre du type de son qu'on veut enregistrer auto level donc là qui en off par défaut donc qui lui règle le le niveau la puissance d'entrée par défaut et le rec format voilà en bas donc là on peut choisir en fait le format d'enregistrement c'est à dire soit un fichier wav qui va être reconnu par le pc soit un fichier mp3 qui sera aussi reconnu pour la qualité un petit peu moins bonne donc par défaut si vous voulez des enregistrements de qualité choisissez toujours le format wav voilà donc je crois qu'on a fait le tour rapidement de ce petit appareil donc je vais juste tester alors là évidemment je n'ai pas d'écrit tout à l'heure mais effectivement il ya ce gros bouton ici un qui rouge donc évidemment ça veut dire que là on appuie une fois ici pour enregistrer et pareil pour éteindre donc on va tester donc sur ce côté là donc il ya le bouton vraiment d'allumage du zoom donc on va aller vers cette partie alors est-ce que ça fonctionne non pas pour l'instant voilà donc alors j'ai réussi à allumer donc en fait ça s'allume pendant une fois c'est à dire que il faut laisser enfoncer le petit bouton pendant quelques secondes pour que l'allumage du h1 se fasse voilà donc là on l'a opérationnel et sans doute pré enregistrer voilà donc là je ferai un prochain petit test qui sera pas du unboxing mais vraiment on testera le micro et puis on verra un petit peu ses capacités ben merci à tous n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve très vite pour un nouvel unboxing ou un nouveau test allez à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021